... Nous remercions le Président de la République, son Excellence Mohamed Bazoum. Ce que nous avons souhaité, d'abord, c'est lui présenter la démarche qu'on a initiée avec les deux groupes d'amitié en venant ici, à savoir relancer les travaux du groupe d'amitié dans le cadre de la nouvelle mandature de l'Assemblée nigérienne et puis aussi avoir la possibilité de témoigner de notre souhait commun de travailler à l'Union des DPI, à renforcer la transparence, la bonne gouvernance, la redevabilité, à un moment où beaucoup de bruit circule sur les réseaux sociaux, beaucoup de fake news sont présentes et où, effectivement, nous voulons montrer que nous n'avons rien à cacher. Donc c'est pour ça que notre programme a notamment compris une séance de discussion ouverte avec les parlementaires de la majorité, une séance de discussion ouverte avec les parlementaires de l'opposition. Nous avons repris auprès du Président de la République les éléments que l'opposition nous a demandé de reprendre. Nous avons aussi partagé avec le Président des questions relatives aux critiques faites par les organisations gouvernementales, mais au-delà, de façon très centrale, nous avons vraiment exprimé ce qu'étaient les éléments importants, je dirais, de notre lutte commune, lutte contre le terrorisme international, lutte pour le développement. Et nous avons vraiment, je dirais, eu à cœur d'examiner ensemble comment renforcer cette efficacité. Vous savez que le Parlement français a eu quelque chose d'important au mois de juillet dernier. Nous avons voté à l'unanimité de l'Assemblée française, en plein Covid, au moment où la question des financements publics est difficile, un très fort renforcement de l'aide publique au développement, et notamment en direction du Niger, et notamment en direction des politiques de base, éducation, santé, développement rural. Et cette unanimité de la classe politique française pour voter ces moyens, maintenant, il faut qu'elle puisse arriver fortement et s'accélérer sur le terrain. Donc c'est de ça aussi que nous avons parlé avec le Président de la République. Merci d'avoir regardé cette vidéo !